Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, j'ai hâte de prendre la piste avec vous. C'est parti pour une course de présentation de la Formula RSS V6 III. Et on peut représenter cette voiture comme une non-officielle Super Formula Nippon. Voilà pourquoi j'ai voulu participer à une course sur le superbe tracé japonais de Sugo, le circuit de Sugo. Alors attention tout de même parce que là, l'IA est toujours un peu hasardeuse dans les premiers hectomètres. On est quasiment poussé dans la chicane. Il faut la passer cette chicane une fois que c'est fait. Et voilà, maintenant on est libre, on peut attaquer une course sereine. Alors la Formula RSS V6 qui est proposée par l'équipe de modeurs de Racing Studio est la dernière née en date, il y a quelques semaines. Et je voulais absolument l'attester avec vous parce que comme d'habitude on a de la grande qualité. C'est un mode payant, j'en ai eu pour 3,80€. Mais encore une fois pour ce genre d'équipe de modding, je n'ai aucune difficulté à lâcher le moindre denier tant la qualité est au rendez-vous. Et on va conclure le premier des 8 tours de course. Et on va activer notre premier Push to Pass. C'est parti. Puisque l'on a 7 options sur la voiture. Je reviendrai sur la fiche technique d'ici quelques instants. Je continue la présentation de cette auto. Alors Racing Studio qui nous propose une voiture pour 4€, ce qui est le tarif habituel, inspiré de la Formula Nippon 2021. 24 livrets vous sont donnés avec cette voiture. Moi j'ai déjà craqué pour un petit skin de Hiroki Otsu, un jeune pilote japonais qui a signé d'ailleurs sa première peau le 15 octobre dernier en Super Formula. Et là, un garçon à surveiller qui est peut-être un futur grand talent du sport automobile japonais. Et donc ce skin vient avec d'autres plus ou moins fantaisistes. Il y a déjà des livrets Alpine, la monoplace de Fenestras est également dispo. Bref, quelques petits trucs sympas mais ça va seulement arriver. Et des packs de skins de la Formula Nippon 2020 et 2021 sont en préparation chez différentes équipes de modders. Donc à surveiller. Là j'ai été rebondir sur le vibreur. Et je me suis un peu fait avoir. On va donc attaquer la remontée en voulant récupérer la 14ème place. Voiture qui n'est pas si simple à conduire. Alors, si on fait un petit tour de la fiche technique, on a une voiture qui affiche 670 kg sur la balance, pilote inclus, pour une puissance de 543 chevaux. Un moteur turbo compressé. Un turbo sur ce moteur. Un couple à 480 Nm. Et une V-Max estimée. Alors tout dépend évidemment de votre étalonnage de boîte qui est réglable. Mais on est sur quelque chose qui est aux alentours de 310-320 km heure. Avec le minimum d'appui aérodynamique. Voiture qui dispose d'un push-to-pass. 10 par course. C'est le quota. Le DRS est également disponible. Et donc 24 livrets. Voilà ce que vous avez pour 3,80€. Mais on peut déjà se faire plaisir. Et on voit qu'au niveau des détails, on n'a pas lésiné encore une fois chez Racing Studio. On a pris le temps de faire les choses comme il le faut. Et nous aussi, on va prendre le temps de bien doubler. Comme il le faut. Et on passe en 15ème position. C'est fait. Et les voitures qui sont vraiment très très sympathiques à conduire. On sent qu'on a une monoplace purjue. Et dans les catégories de monoplace émergentes, des anti-chambres. On peut avoir effectivement la Formula Nippone. Comme un passage obligé par tous les pilotes qui ont... Voix de 6 vitesses, je ne vais pas préciser j'y pense. Par tous les pilotes qui ont eu besoin de se montrer en monoplace. Stoffel Vando en Belgique qui est passé. Bertrand Baguette également. André Lauterreur a fait partie de la caste de cette Formula Nippone. Il y a fait d'ailleurs ses classes pendant de nombreuses années avec Honda. Et du coup, on retrouve un gros palmarès ici. Et un peu comme Lindy Light aux Etats-Unis, cette petite formule de monoplace sert à découvrir les talents. Nous, on a eu pendant de nombreuses années les formules Renault qui étaient là pour aider les pilotes européens au Japon. La Super Formula est devenue une élite. Et là, on pouvait avoir il y a quelques années des jeunes pilotes d'une vingtaine d'années. On a encore aujourd'hui des vétérans qui tournent toujours dans le peloton. Globalement, c'est une monoplace qui a tout pour plaire. Des artifices modernes, donc DRS et Kersh. Vous voyez que là, j'ai tellement d'appui. J'ai décalé au freinage. J'ai su la tenir, ce qui n'est pas le cas avec toutes les voitures de ce type. Voiture qu'on attend encore et toujours sur iRacing. La Super Formula, ce serait tout simplement exceptionnel. Mais force est de constater qu'ici, sur Assetto Corsa, on peut se payer un petit bout de plaisir avec ces autos sans trop culpabiliser. Alors, au niveau de la fiche technique, je vous ai donné un petit peu tous les éléments de la voiture. Mais regardez un petit peu, on a justement ce feu rouge qui clignote quand la voiture utilise le Kersh. On a aussi le feu vert au-dessus de l'arceau lorsqu'on récupère de l'énergie. Les pneumatiques, c'est un mode. J'ai déjà pris le soin de prendre un petit skin. Où est-ce que j'y vais ? Allez ! Ça va passer. Oui ! Oh, il va me croiser. Bon, ça va. Un petit skin qui vous permet d'avoir des pneus réalistes aux couleurs de Yokohama. Et on voit le travail du pneu sur les vibreurs. Lorsque les roues bloquent, c'est assez réussi. Les mains du pilote sont parfaitement alignées sur le volant. Volant d'ailleurs avec un Motec, un écran personnalisé vraiment réussi. Et les animations sont là. Le détail est poussé au point de regarder au niveau du headset, au niveau du support de tête. On a les petits plumions de tissus qui volent sur les endroits où il faut le retirer. On en est à ce niveau-là de détail de la physique dans Assetto Corsa. Je sorti, je le rappelle, il y a 8 ans. Alors, on va encore faire parler la poudre. On va essayer de remonter. Alors, l'IA est à 95%. On peut gérer donc 3 types de pneus. Tendre, médium et dur. Et on peut surtout se battre avec des voitures qui fonctionnent bien face au circuit du jeu. Et le circuit de Sugo ici est vraiment bien modélisé. On sent les retours de force précis au niveau des compressions et des montées, ainsi que les vibreurs. Ça, c'est évident, c'est la base. Mais globalement, le circuit offre une expérience vraiment intéressante avec les chicanes lentes, les enchaînements rapides. Il y a moyen vraiment de vivre du close racing. Et on voit les retours de flammes. On voit que j'ai bien loupé aussi mon freinage. Allez. Allez, le push-to-pass, il m'en reste 5. On va essayer de les utiliser un petit peu d'ici la fin de la courte pour remonter. Vous voyez qu'au freinage, pareil, on peut régler la répartition de freins sans trop se racasser. La pression du turbo, l'étalonnage de la boîte, la suspension, bref, tout est réglable sur cette monoplace. Il ne lui manque pas grand-chose pour être parfaite encore. Donc un excellent boulot. Je vous recommande vivement les modes GT de chez Ray Sim Studio. Ils sont vraiment exceptionnels. Vous voyez que là, avec le DRS, ça va être compliqué d'aller chercher l'adversaire qui se défend bien. l'IA qui est intelligente, c'est très très bien codé. Et visuellement, ça on voit, il faut être honnête. Quand on voit ce qu'on a pu nous voir avec les Estonia 25 et ce genre de monoplace un peu plus amateur. Ici, on est sur du modding de vraiment top top qualité. Est-ce qu'on a les moyens d'aller chercher ce top 5 ? On va se battre. Allez, il reste moins de deux tours. En tout cas, vous parler, vous présenter cette voiture tout en pilotant. Quel plaisir. Allez, on va y aller. Ça va passer. Send it, c'est exactement ce qu'on va faire. En première, j'ai failli broyer la boîte. Vous voyez que ce n'est pas non plus avec une piste verte super facile de la tenir à la motricité. C'est sûr que si vous enlevez toutes les assistances, il va falloir vous cracher dans les mains pour la tenir sur la piste. En tout cas, avoir un équilibre de setup aéros aux petits oignons. Allez, la grande remontée ici, c'est génial. L'aspiration va décaler. Regardez ça. C'est vraiment top en vitesse de pointe. Donc 280, on peut taper les 300. Si on a le bon setup, on reste côte à côte. Ce n'est pas fini. Oh, un peu de sous-virage. Il revient. La première, ce n'était pas la meilleure idée de ma journée. Et il est repassé juste avant la chicane. C'est chaud. C'est très très chaud dans ce dernier tour. On va utiliser le dernier push-to-pass. Je vais peut-être utiliser un peu trop tôt. Ce n'est pas sûr qu'on ait le temps d'utiliser l'autre avant la fin de la course. On va plonger ici, ça c'est certain. On va dive. Et on passe. En tout cas, une expérience vraiment phénoménale encore une fois. Congratulations, RSS Studio. Amazing mode. Vraiment bravo, bravo. Alors, est-ce qu'on va aller le chercher ce top 5 ? Oh oui, à l'intérieur. Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Oh, ça va se jouer à la ligne. Je n'ai pas la motricité évidemment à la relance. Je vais être devant. Ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, c'est fait. Eh bien voilà. Une belle bataille menée. Et un mode vraiment excellent. Je ne peux que vous recommander d'aller tester cette superbe voiture. Qui est donc disponible en description. 3,80€. Vous trouverez aussi le circuit de Sugo. Bref, merci à tous les amis. Je vous donne rendez-vous très vite pour le test d'autres modes. Sur Assetto Corsa et ailleurs. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada